Adèle Caldelard, la brebis, le chat et la pie. Ayant changé de domicile, Robinette, brebis, civile, fit des visites de quartier. Elle entra dans un pigeonnier. Margot, qui, comme on sait, de tout état la piste, au chat déjà peu satisfait que la brebis l'eût mis sur sa liste, n'eut rien de plus pressé que de compter le fait. Ajoutant la charitable âme. Ce n'est pas que pour moi je me plaigne de rien, cette brebis, on le sait bien, pour me voir être aux grosses dames. D'ailleurs, croit-elle, vertuchoux, je ne suis qu'une pauvre pie, mais c'est ce qui peut me soucier. Dans cette affaire, mon courroux, monsieur le chat, n'est que pour vous. C'est qu'aussi peut-on voir sans que cela transporte un animal de votre sorte, un noble quadrupède, être mis de côté, tandis qu'à des oiseaux en fait honnêteté. Raminos, ainsi excité, aiguise ses griffes et jure de se venger de cette injure. À la sourdine, en attendant, il cabale et se plaint. Cela vient à l'oreille de la brebis, à laquelle on conseille à cet égard quelques tempéraments. Moi, dit-elle, à ce chat, je n'ai fait nulle offense, mais que je le visite, est-ce donc qu'il y pense ? Entre nous, qu'est-il de commun ? J'espère de mes jours n'en fréquenter aucun. Pour ma société, sans doute, je préfère à tout, messieurs les chiens et les moutons. Mais le commerce des pigeons, à leurs défauts, peut encore me plaire. Quant à celui des chats, quand même je devrais demeurer seul tout jamais, Mais cette complète solitude me semblerait encore moins rude. Du plus petit insecte, une bête à bon Dieu, j'aimerais mieux l'accompagner. C'est comme moi, l'enfant de Dieu. De lui plaise que je l'oublie. En elle, j'aime avoir ma sœur. Si le rang entre nous nous met quelques différences, Nous nous ressemblons par le cœur. C'est la première ressemblance. À le bien prendre, il n'est que de sorte de gens, Celles des bons et celles des méchants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada